Bonjour, je me présente, je suis Christophe Semaska. Mon histoire a débuté en 1987, j'avais 21 ans, j'étais passionné de vin, de belles bouteilles, et j'ai eu l'opportunité en 1987 de pouvoir refaire vivre le domaine du château de Montlis, qui se trouve sur Saint-Cyrceau-Rhône, un ancien château du XVIe siècle qui a disparu avec le phylloxéra et la garde 14-18. Je me suis développé tout seul à travailler d'arrache-pied, j'ai appris le métier de vigneron par une parcelle en fermage, prise à ce moment-là en 1987. Ma première bouteille est sortie en 1990, et petit à petit j'ai appris ce métier régulièrement, mon premier employé je l'ai eu en 2007, et c'est là qu'il y a eu une accélération avec le développement des Côte-Rôtie pendant ces 30 ans. Côte-Rôtie fait partie aujourd'hui des plus belles appellations de France et dans le monde, et aujourd'hui après 35 ans de travail d'arrache-pied pour sortir les plus belles cuvées sur les plus belles tables et pour les très passionnés de vin, je me suis développé grâce à la découverte de mes bouteilles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui quand on boite une cuvée X, Château de Montlis, Harmonie, Flore de Montlis ou Lancement, en fait la priorité c'était de dire ces grands terroirs de Côte-Rôtie par qui ils sont faits. Ils sont faits par Christophe Semaska et aujourd'hui ma réputation elle s'est faite par la qualité de nos bouteilles et non par la médiatisation du vigneron. Ça s'est fait que par le bouche à oreille, par les chefs et les restaurants, les grands ou les petits ou les brasseries, c'est lorsqu'on découvrait une bouteille, on buvait une bouteille de Château de Montlis ou une bouteille de Christophe Semaska, ça interpellait les esprits et on goûtait un vrai terroir, une vraie bouteille et un vrai contreti.